J'ai trouvé et je vais te présenter le meilleur raccourci disponible sur Windows. Activable très facilement, il n'est pas activé par défaut et c'est bien manuellement qu'il faut l'activer. C'est un raccourci très pratique, très utile et très bien intégré à Windows. Et honnêtement, je ne peux plus m'en passer. Donc je ne te parle pas d'un simple raccourci, je te parle du raccourci ultime de Windows. Évidemment, je vais te montrer comment l'activer de deux façons différentes et de façon très simple dans tous les cas. Bien évidemment, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. Je ne peux pas t'abonner à cette vidéo, mais t'abonner à la chaîne parce que ça fait plaisir et ça se soutient énormément. Et du coup, je pense qu'on peut passer tout de suite sur mon écran. Pour activer ce raccourci, la manière la plus simple, c'est d'aller dans les paramètres de Windows, d'aller dans système, option des développeurs, espace développeur et d'activer, terminer la tâche. Donc toi, logiquement, il est désactivé par défaut. Enfin, il est même désactivé de façon sûre par défaut. Et donc là, je t'invite à l'activer et à ne rien toucher d'autre dans cet espace. C'est un espace développeur avec des options un peu plus poussées. C'est mieux de ne pas toucher si tu ne t'y connais pas. Quoi ça sert ? Eh bien, c'est un raccourci qui va te permettre très simplement d'aller plus loin qu'un Alt F4, en fait, de faire la même fonction que si tu allais dans le gestion des tâches, donc quand tu ouvres ton gestion des tâches et que, par exemple, tu veux kick une application. Donc, par exemple, ici, tu vois que j'ai les paramètres ouverts. Imagine donc que les paramètres ont bugué, ils sont bloqués, je ne peux pas les quitter, même en faisant un Alt F4. Eh bien, au lieu d'aller dans le gestion des tâches comme je suis là, cliquer sur le processus et faire terminer la tâche, eh bien, je n'ai plus qu'à faire clic droit dessus, pas forcément en besoin qu'elle soit ouverte en premier plan, et de cliquer sur le nouveau bouton qui s'appelle terminer la tâche. Et là, tu vois que ça la kill instantanément, c'est juste trop bien comme fonction. Si ton jeu bloque, c'est ce qui arrive le plus souvent, ou un logiciel qui bloque, par exemple, le gel de montage vidéo, ton navigateur internet, ou n'importe quelle application slash logiciel qui plante, tu peux faire clic droit très simplement dessus et terminer la tâche. Donc, clairement, je te conseille de l'essayer et tu vas l'adopter très simplement, parce qu'en fait, ça ne change rien à ton expérience. C'est-à-dire que si tu ne l'utilises jamais, tu peux le laisser, parce qu'en soi, tu ne vas jamais cliquer dessus. Et par contre, si tu ne l'utilises jamais, mais qu'une fois tu en as besoin et que tu l'as activé, ça peut te sauver, ou en tout cas, faire gagner quand même pas mal de temps. Éviter d'aller dans le gestion des tâches, faire potentiellement contrôle à le supr pour ouvrir le gestion des tâches. Enfin bref, ça évite de faire pas mal de manipulations. C'est vraiment clic droit, terminer la tâche. Alors, sache que tu peux également, je vais te mettre un point reg, donc un fichier en fait comme ceci, qui va te permettre d'automatiser cette fonction, l'activation de la fonction en tout cas. Donc, je vais te mettre cette ligne ici en description, même en fait tout en description, comme ça, tu n'auras qu'à créer un fichier. Clic droit sur le bureau, tu peux faire donc nouveau document texte, l'appeler comme tu veux, un nom random. Et ensuite, quand tu es dedans, tu copies la commande, tu fais fichier enregistré sous, tu l'enregistres un peu n'importe où. Et au lieu de mettre un point texte, eh bien tu mettras un point reg. Et là, dans ce cas, quand tu enregistres, tu vas voir que le fichier qui sort est un point reg. Donc en fait, c'est un fichier qui va automatiquement modifier le registre en fonction de ce qui est dans le fichier. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui est ici dans le fichier. Donc là, ça va te permettre tout simplement d'activer automatiquement. Ça sera également ajouté dans mon dossier d'optimisation. Donc ça, voilà, comme ça, ça sera mis de base, c'est quand même une fonction très utile. Après, sache que tu peux aussi le modifier manuellement de A à Z sans forcément créer un point reg. En appuyant sur la touche Windows, en écrivant registre, ou juste reg, il trouvera éditeur de registre. Donc tu l'ouvres et tu vas dans Current User. Ensuite, tu vas dans Software. Tu descends un peu jusqu'à trouver Microsoft. Ensuite, en descendant toujours, tu vas trouver Windows, Current Version. Mon accent anglais est dégueulasse. Puis Explorer, Advanced. Et là, peut-être que tu auras Taskbar Developer Settings. Si tu as ce dossier, eh bien, tu peux aller directement ici et écrire 1. Donc en fait, tu vas double-cliquer sur la valeur. 0, c'est désactivé. 1, c'est activé. Donc si tu veux l'activer, tu mets 1. Si tu veux le désactiver, tu mets 0. Logiquement, le dossier est déjà créé et juste la valeur est sur 0. Si jamais le dossier n'est pas créé, dans ce cas, je t'invite évidemment. Si tu veux passer par le registre et pas par les paramètres Windows, eh bien, c'est de créer un point reg directement. Donc comme je t'ai montré juste avant. Et là, du coup, le dossier sera automatiquement créé avec ce que je t'ai mis, en tout cas, en description. Donc le dossier sera créé et la valeur sera sur 1 pour que l'option soit activée. Par contre, c'est bien de le savoir, c'est uniquement disponible sur Windows 11. Peut-être qu'ils l'ont rajouté sur Windows 10, mais aux dernières nouvelles, je ne crois pas. Tu peux vérifier. Mais en tout cas, cette fonction, c'est sûr que ça marche sur tous les PC Windows 11, peu importe la version. Par contre, Windows 10, voilà, aux dernières nouvelles, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas du tout la fonction. Bon, évidemment, si tu veux le désactiver, c'est pareil. Tu fais paramètres, système, tu vas dans l'espace développeur et tu le désactives. Très simplement, il n'y a aucun risque, ton PC ne va pas être en danger, rien du tout. C'est aussi simple de l'activer que de le désactiver. Et dans mon dossier d'optique, quand je l'intégrerai dedans, du coup, plutôt dans la version 6.0, petit teasing, eh bien, ça sera aussi simple de l'activer que de le désactiver. Voilà, donc en soi, j'ai un peu tout dit, un peu tout expliqué, un peu tout présenté. Il n'y a pas de bench à avoir, il n'y a pas de vrai test en temps réel ou en condition réelle, parce que tout le monde voit à peu près l'utilisation qu'on peut avoir de ce raccourci. Mais vu qu'il y en a très peu qui le connaissent, et à chaque fois que j'en parle ou que quelqu'un le voit, ils ne savent pas forcément que ça existe, eh bien, je le partage ici en vidéo, comme ça, eh bien, tu pourras facilement l'activer, le désactiver. N'hésite pas également à partager la vidéo, du coup, à tous tes proches qui utilisent, du coup, Windows 11 pour l'activer. C'est honnêtement un raccourci qui sauve la vie, ou en tout cas, un très bon raccourci, uniquement disponible, du coup, sur Windows 11 aux dernières nouvelles. N'hésite pas à me dire en commentaire directement ce que tu as pensé de ce petit raccourci, de cette petite vidéo aussi qui fait partie, du coup, de la playlist des astuces Windows. Donc des vidéos un peu plus courtes, mais sur un sujet bien précis, sur une fonction bien précise, que je te présente, que tu ne connais pas forcément, et donc, par exemple, il y avait les plugins juste avant, bon, c'est Windows, mais plutôt les navigateurs, mais ça fait partie de Windows. Et juste avant, il y avait le curseur de la souris à personnaliser, voilà, c'est vraiment des petites fonctions comme ça, plutôt pas mal, que tu ne connais pas forcément, des petites vidéos rapides, plutôt sympas à regarder, voilà. Bah, il fait pas mal de retours dans ce sens-là aussi, que vous demandiez, en fait, d'autres vidéos de ce style, donc voilà la suite de cette playlist. Et j'en profite pour te rappeler que je fais un stream sur Twitch et YouTube en simultané, 4 fois par semaine, en général, du mardi jusqu'au vendredi, dès 21h jusqu'à 1h, jusqu'à ce qu'on ne s'amuse plus, donc ça peut être très long des fois. Et on fait principalement du gaming, mais on discute de tout et de rien, c'est vraiment très sympa, très chill, et c'est évidemment open à tout le monde. Donc n'hésite pas à faire un tour, n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, bien évidemment, et laisser ton petit commentaire sur ton avis de ce petit raccourci, de cette petite fonction de Windows, qui est dans l'espace développeur, mais en soi, c'est une fonction qui est très stable, c'est juste que c'est une fonction qu'ils n'ont pas mis de base par défaut. Et du coup, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.